Alors les amis, aujourd'hui on va découvrir notre ami Bertrand et on a des très très bonnes nouvelles à aborder. Donc je vous propose qu'on mette les deux pieds dans le plat. Donc Bertrand c'est un personnage qui sera toujours en G2. Donc c'est un personnage de la saison 2, ce qui veut dire que les tokens que vous avez eu depuis quasiment le lancement du jeu, vous pourrez les réutiliser. La grande peur que j'avais et qu'on avait un petit peu dans la commune, c'est qu'on nous annonce la saison T1 et donc est-ce qu'on va avoir des héros de la T1 ? Et donc au final les tokens Kota ne sont pas utilisables. Je pense qu'ils ont dû voir le coup venir en mode oh purée, si on fait ça on va se faire incendier. Et donc voilà, les devs nous ont laissé un joueur de cette saison, donc de la G2. Et donc on est sur le même calibre qu'une Frégard, qu'une Skogoule, etc. Donc c'est plutôt déjà une très bonne nouvelle. Maintenant, je vous propose qu'on mette les deux pieds dans le plat pour ce personnage. Donc c'est un très bon personnage. La difficulté, le problème c'est que c'est un personnage monocible. Ça, ça prend en compte. Ce qui veut dire que ton combo Awe, Lily, Véline, tu ne pourras plus le faire. Par contre, il a des atouts dans sa manche. C'est un personnage volant, donc il pourra aller très très bien avec Teya. Et on aura enfin une unité volante qui va faire des dégâts. Parce qu'il ne faut pas déconner, mais Teya, Atheus, ce n'est pas dingo dingo. Alors déjà, si on nulte, rage justifié, vous allez infliger des dégâts de compétences. Et vous allez, je dirais, reset les marques d'or que vous allez pouvoir avoir. Les marques d'or, globalement, c'est quand tu vas faire des Awe, tu vas augmenter les dégâts de tes prochaines compétences. Donc c'est un peu un cercle vertueux, pour le coup, où tu fais des dégâts de compétences. Tes prochains dégâts de compétences vont faire des dégâts supplémentaires. Et on tourne un petit peu en boucle, ce qui est extrêmement bien. Mais encore une fois, c'est un dégât qui est monocible et vous devez prendre ça en compte. Également, Bertrand, c'est un personnage que vous n'avez pas besoin de maxer. Vous allez voir, heureusement ou malheureusement, c'est éclaté. Son expertise est juste nulle. Ensuite, le cercle magique. Donc là, c'est simple, vous gagnez la pénétration de défense et vous gagnez un bonus d'attaque. Donc, l'expertisé, est-ce que c'est important ? Non. Par contre, là, tu peux passer de 10% de bonus d'attaque à 25%. C'est-à-dire que tu gagnes 15% de dégâts en plus, ce qui est monstrueux. Et donc, c'est un personnage qui... En fait, ils ont un peu joué sur le coup du... Bon, l'expertisé n'est pas importante, les gars, ne vous inquiétez pas, le reste l'est. Et donc, au final, tu vas quand même aller chercher un personnage de 5-5-5-5. Ensuite, avec ses compétences passives. Donc, quand Bertrand, notre cher ami, est sur le terrain, tu as un bonus d'attaque et de défense qui va de 5 à 15%. Et donc, rang 1, tu as 5%. Rang 5, tu as 15%. Et son ult, bon, on est juste sur un boost de dégâts. Donc, le facteur de dégâts passe de 1300 à 1500. C'est un petit peu dommage. Ce qu'ils auraient pu faire vraiment pour rendre ce personnage complètement broken, c'était de transformer son ult de mono-cible à multi-cible. Et là, mon gars, là, tu dis, ah, là, il faut aller le chercher. Donc, ouais, un petit peu, je reste un petit peu sur ma faim, je vous avoue, pour cette expertise. Après, encore une fois, on prend le joueur type qui va mettre quelques dizaines d'euros par mois dans le jeu. Tu vas chercher ça en 5-1-1-1. Il fait le boulot. Est-ce qu'il peut être mieux ? Bien entendu, c'est comme tout. On sait maxer, c'est toujours mieux. Mais il fait le boulot. D'accord ? Donc, tu as un personnage qui est viable. Tu as T.I.A. normalement, même un free-to-play, je pense, que tu as T.I.A. C'est un personnage que tu peux aller chercher en 5-1-1-1, même en utilisant des tokens. Si tu veux faire une unité volante pour garder, justement, ta méta Lily-Veline, tu peux partir sur notre ami Bertrand T.I.A. Ensuite, en option 2, si tu as, justement, un petit peu de Vestal sous le cou, dès que tu as un peu de réserve, moi, je serais curieux de tester Lily-Bertrand en marche principale. Avoir son arbre de compétence. D'accord ? Avoir, est-ce que c'est plus intéressant d'avoir Bertrand ou Lily ? Je pense que Bertrand peut être un petit peu plus intéressant en héros principal, parce que, justement, Lily, elle a cette partie pacification au niveau des talents. Donc, voir un petit peu la troisième branche de notre ami, ce qu'il pourrait nous apporter. Et ensuite, comme ça, en deuxième marche, tu continues à jouer... Enfin, tu continues. Tu peux jouer Vélin, ou à le dire. C'est un super combo. Et comme ça, voilà, tu as deux marches super solides. Après, encore une fois, n'oublie pas, tu vas faire moins de dégâts de... Moins de dégâts d'AOE. Vélin, c'est un personnage qui fait de l'AOE. Tu le remplaces par Bertrand. Alors, c'est du mono-cible, certes, mais ce que ça apporte derrière, bonus d'attaque de 15%, bonus d'attaque magique de 25%, les compétences de héros. Notre ami Vélin est très bon, mais de mémoire, voilà, réduction de la vitesse, tu vois, il va plus snare, donc ralentir, que de booster dans tous les sens. Donc là, on est sur un bonus que de 15%. Donc, à prendre avec des pincettes, mais il est possible, il est possible que les dégâts que vous allez faire avec Lily-Bertrand vont être moins... Plus important, pardon, que Lily-Vélin. Bien sûr, les amis, ici, vous le savez, on va aller maxer le personnage. Depuis le temps qu'on attend un personnage magie, on va se faire plaisir. Et donc, on va aller le maxer. Donc, pour avoir ce petit personnage, pour l'instant, ça va être la roue. C'est pas disponible. J'ai tenté le coup, hein, je vous le cache pas, j'ai tenté le coup ce matin, je me suis dit, allez, c'est un malentendu. Est-ce que... Non, bah non. Donc, on va monter à 200 tickets lors de la prochaine saison. Dès qu'il va arriver dans la roue, on ira le chercher. On a à peu près un peu moins de 200, je crois, tokens. Voilà, on a 180 de tokens. On va les utiliser gentiment. Et on va voir un petit peu, justement, ce que ce petit Bertrand a sous le capot. Dans tous les cas, c'est un hommage. Donc, demain, tu te dis, t'as Lily-Vélin. Ta marche, Lily-Vélin a plus d'endurance. Tu vas pouvoir jouer autre chose. Et donc, t'as Bertrand qui est là. Tu vas pas devoir sortir, j'en sais rien, mon... Ton Wildier, c'est après le sortir. Ou ton ami Halloween. Les amis, comme toujours, dites-moi ce que vous en pensez de ce personnage. Je pense qu'il est bien. Voilà, il est bien. Il est pas wow, transcendant, mais satisfait. Voilà, satisfait. Après, je vous avoue, je m'attendais pas à grand-chose, donc je peux pas être déçu. Mais comme toujours, les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à chier un petit pouce, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Discord.